Bonjour, Ludovic Lejeune, Kurt Salman, nous avons accueilli aujourd'hui Serge Thierry qui est directeur immobilier de l'ERDF et au terme d'échanges, deux heures d'échanges assez riches avec différents directeurs immobiliers, la question que j'ai envie de vous poser c'est finalement, quels sont les trois enseignements que vous sortez, que vous retirez de ces grands échanges ? Oui, alors les enseignements c'est effectivement les grandes valeurs qu'on peut apporter à travers l'immobilier, donc à l'entreprise. Alors pour nous elles sont essentiellement, la première c'est économique bien sûr, puisque c'est la donnée d'entrée avec laquelle effectivement on prend tout engagement immobilier, mais je dirais c'est qu'un filtre. L'objectif c'est bien de donner une image à l'ERDF, l'ERDF est une entreprise récente qui a été créée en 2008, donc vis-à-vis du groupe EDF, il faut que cette filiale existe en tant que telle de façon autonome et indépendante, et donc l'objectif c'est bien de donner une lisibilité à l'entreprise à travers l'immobilier. Voilà, au-delà de ça effectivement, on est aussi dans un contexte où l'environnement de travail doit pousser à la collaboration. Est-ce que là on a une valeur sociale finalement de l'immobilier ? On a une valeur sociale effectivement à travers l'efficacité et la fierté des salariés dans l'entreprise. Alors l'ERDF va changer de siège, est-ce que finalement la fierté d'appartenance à l'ERDF et cette envie de montrer une identité différente de celle du groupe EDF, est-ce qu'elle s'incarne dans cette nouvelle tour, la tour blanche ? Alors voilà, donc la tour blanche on peut dire que sur le plan économique elle satisfait complètement l'objectif puisqu'elle dégage, je dirais, des économies récurrentes. Ça c'est le premier point. Sur le deuxième point, effectivement on a une entreprise en mono-occupation qui permettra d'avoir la lisibilité, le logo de l'ERDF. Et puis ensuite, cette tour va privilégier dans ses aménagements finalement une forme d'amélioration de bon dans la manière de travailler à travers des espaces partagés, en tribu, collectif. On privilégie le numérique à travers des visios à chaque étage, de la wifi dans l'ensemble du bâtiment et puis des installations qui permettent effectivement de travailler de façon plus contemporaine, je dirais. En termes de conclusion, quand on parle finalement de valeur de l'immobilier, on parle souvent, il y a un lieu commun qui est de dire la valeur de l'immobilier c'est l'allocation, l'allocation, l'allocation. Mais ici, on le voit, l'essentiel ça n'a pas été l'allocation. D'ailleurs, vous vouliez partir, vous êtes resté là où vous êtes parce que d'autres critères de valeur ont apporté, ont primé. Et donc, on a des valeurs assez variées et tous les intervenants qui ont partagé ce point de vue aujourd'hui nous ont montré le grand champ de valeurs, l'allocation finalement une valeur mineure et le coût est un point de regard, mais c'est un point de regard parmi tant d'autres. Donc, c'est l'un des grands champs d'enseignement de cette matinée. Merci. Merci.